Donc aujourd'hui Inch'Allah c'est la dernière science sur les relations donc on va commencer l'exercice 9 au lieu de l'exercice 8 ensuite on va revenir au exercice 8 Inch'Allah donc dans l'exercice 9 on a la relation inclue ça y est mais la relation inclue ici c'est pas dans R elle est défini dans les intervalles de ce type, les intervalles qui commencent par moelle infini jusqu'au X, par exemple quand on fait un élément c'est un ensemble 1,2 ça y est, l'ensemble n'est pas dans E, par exemple un élément comme ça par exemple l'intervalle 1,5, l'intervalle 1,5 n'est pas dans E, donc dans cet exercice tous les éléments comme l'anasser sont de ce type, donc moins l'infini X, moins l'infini 0, moins l'infini 3, moins l'infini moins 4, moins l'infini √2,2 etc. ça y est donc on définit dans l'ensemble E la relation inclue, inclue c'est la relation la plus simple, il y a ça là, le problème c'est ici c'est à dire dans la troisième question on a un problème donc on va répondre à aux trois questions 1,2,3 donc on va commencer par la question la plus simple, montrer que la relation est une relation d'ordre ça y est donc réflexif, antisymmétrique et transitive donc premièrement réflexive elle est très très simple, quel que soit X appartient à E, X est relation avec X, pourquoi ? Parce que quel que soit X appartient à E, X inclut dans X ça y est, donc implique X relation avec X implique R est réflexive et là on peut écrire comme ça donc elle est égale puisqu'elle est dans E il est de la forme moins l'infini X donc toujours l'intervalle inclus dans le même dans le même intervalle implique X inclut dans X donc X relation avec X alors R elle est réflexive très bien, deuxième des choses, quel que soit X, Y appartient à E on veut démontrer qu'elle est antisymmétrique, c'est à dire si X relation avec Y et Y relation avec X il faut démontrer que X est égal à Y donc soit X qui est égal moins l'infini X ça y est, ou Y qui est égal moins l'infini Y appartient à E d'accord donc puisque si X relation avec Y et Y relation avec X implique, je vais ouvrir une accolade pour écrire dans l'écriture donc X inclut dans Y et Y inclut dans X donc il y a plus X elle est inclut dans Y qui est le plus grand est-ce que c'est X minuscule ou la Y minuscule je peux l'équipier X minuscule ou la Y minuscule par rapport à Y est unifini et on s'éclut dans X et on s'éclut dans Y et on s'éclut dans Y c'est unifini C'est ce qu'un qui est qui est inclut dans X X s'imaginer Y inférieur ou égal à X donc on a deux les deux implique X inférieur ou égal à Y Y inférieur ou égal à X minuscule est égal à Y minuscule ça est donc le grand X est égal à grand Y implique R est symétrique c'est une remarque, c'est un peu je suis en anglais, je suis en anglais j'ai pas de comprendre je ne sais pas, c'est un peu c'est un peu le exercice il y a un intervalle par exemple 5 jusqu'à 5 jusqu'à 8 jusqu'à 8 jusqu'à 8 il y a un intervalle le plus grand est ce qui est c'est ça c'est 5 donc il y a un intervalle c'est un intervalle donc il y a un intervalle Il y a un intervalle le 8 qui donne alors le maintien Est le contraire qui donne , donc X minuscule c'est On continue ? On continue. Prositif, trois éléments, quel que soit X, Y, Z, si X est relation avec Y et Y est relation avec Z, implique X est relation avec Z. Donc, si X est relation avec Y et Y est relation avec X, implique X incluant Y. Bon, là, je vais ouvrir une autre fois une accolade. Donc, X incluant Y, Y, Y incluant Z. Donc, je vais vous donner un peu plus de Y, minuscule. Ça, je vais vous donner un moment. Une minute. Ça, je vais vous donner un moment. Je vais vous donner un moment. Donc, on a Y, minuscule. On a Z, minuscule. Ça, je vais vous donner un moment. Donc, soit X, Y, Z, à part de A, E. Donc, on a dit, j'ai, X minuscule, inférieur à Y. Ça, je vais vous donner un moment. Ça, je vais vous donner un moment. Y minuscule, inférieur à Y. A, Z. Et ça, je vais vous donner un moment. Donc, X, minuscule, inférieur au égal à Z. Donc, X implique dans Z. Donc, à part de la ktipette, c'est propre. Donc, X inclique dans Z. Donc, X relation avec Z. Implique R est transitif. A, B, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Donc, on met le tout. les détails. Donc conclusion, R est une relation d'ordre car elle est réflexive antisymmétrique et positive. Très bien. Deuxième question. Deuxième question. Est-ce que l'ordre est total ou partiel? Ah, avant de répondre, vous n'avez pas de réponse. Si on travaille dans A, comment on va travailler dans A? Non, c'est dans E. On va voir E. E est le motel infini X. Fait que vous m'avez dit. Include est un ordre parcier. Pourquoi? Fait que vous m'avez dit. Fait que nous n'avons, par exemple, l'intervalle 1,6. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Par exemple, l'unif. Qu'est-ce que vous m'avez dit au premier? Qu'est-ce que vous m'avez dit au premier? Est-ce que le premier est au premier, ou le premier est au premier? Est-ce que vous m'avez dit au premier? est inclus dans le deuxième, ou bien le deuxième inclus dans le premier. C'est bon, donc jusqu'à une personne qui n'a pas d'être dans l'ordre. C'est bon, jusqu'à une personne qui n'a pas d'être dans l'ordre. C'est bon. Donc, ici, l'ordre qui est dans l'air, l'ordre qui est dans l'air, l'ordre est partielle. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais l'exercice qu'on a fait, ce n'est pas un. L'exercice qu'on a fait, c'est qu'on a fait l'ensemble, c'est qu'on a fait l'intervalle de ce type. Tu sais combien tu fais juste à l'intervalle ? L'un, l'infini X1, ou l'enfini X2. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ou non ? Oui, il y a quelqu'un d'autre. Oui, il y a quelqu'un d'autre. Tout dépend de X1. Il y a X1 ou X2. Il y a X2 oua le com1, Mual un infini X1. Oua le comest n'y m'attaque X2. Ou l'axe ? Il y a X1 oua le comest n'y crown d'un x2, donc Mual un infini X2 oua le comest n'y intellect. Mais enfin, quand tu fais un point, C et mentre notre pain, c'est les environments. Est-ce que l'ordre est total ou est partiel? Total. Total. L'ordre est total. Quand on est en train, l'ordre n'est pas total, l'ordre n'est pas partiel. C'est bon. Alors, comment on a écrit ça? Rékezons un petit peu. Donc, on a écrit l'ordre. Toujours nous allons commencer par le tarif. Est-ce que l'ordre est total? Quel que soit le X, le Y, qui appartient à E, qui appartient à E, c'est-ce que c'est le X, l'ordre du tarif. C'est-ce que l'ordre n'est pas. Donc, relation avec Y, ou... Le grand Y. Le grand X. Donc, le grand X, c'est moins l'infini. X minuscule. Donc, l'équipe X1, X2, c'est juste, hein? On a le grand Y. C'est moins l'infini Y. Alors, on a l'un des deux cas. Il a X minuscule. Canet inférieur ou égal Y minuscule. C'est moins l'infini Y. C'est moins l'infini Y. Donc, le grand X, relation avec le grand Y. Et le grand Y, c'est moins l'infini Y minuscule. Inférieur ou égal à X minuscule. Donc, dans cette situation, le grand Y, incluant le grand X, c'est-ce que le grand Y, relation avec le grand X. Donc, dans ce domaine, l'ordre est total. Alors, on ne peut pas faire de n'importe quel intervalle. Les intervalles ont une particularité qui est en train d'un côté gauche qui est fixé. Donc, on ne peut pas faire de n'importe quel intervalle. Ils peuvent faire de n'importe quel intervalle. Ils peuvent faire de n'importe quel intervalle. C'est-ce qu'il faut faire de n'importe quel intervalle. Très bien. C'est-ce que c'est-ce que c'est le grand R. Le grand R. C'est-ce que c'est parti. On a le fait de n'importe quel intervalle. Et on a le premier des deux cas. On a le premier des cas. Mais on a le premier des cas. Le premier des cas. Les intervalles de nous. Ils ne veulent pas quand même sortir. Donc, le côté gauche n'est pas là. Tu ne veux pas parler. Ils peuvent être à la 01. Et là, ils ont la 01. Donc, il y a ce qui fait. Si un x minuscule ou un y minuscule. Il y a une figure sur le haut. Supérieur ou égal. Supérieur ou égal. Ça ne va pas. Est-ce que c'est-ce que l'hôte totale ou l'hôte pasciel? Oui, c'est bonjour. S'il vous plaît. On va commencer à la dernière question. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus, 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 c'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. supermax ou l'enfoulement. Donc, il y a une autre façon plus rapide. C'est vrai. Il y a une autre façon plus rapide, donc plus rapide. La méthode A. C'est ce que nous disons, qui color total? On peut, c'est vrai, classique. Classique pour la relation d'ordre de nous. Tous les éléments de F. Je suis dit qu'il y a une autre façon plus rapide. Unfinite. 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 Très bien. Unfinite. 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 C'est vrai. Et bien, qui color total, qui color total, on peut, riquez avec les deux couettes, on peut classer tous les éléments de F. C'est vrai. Donc, je vous remercie. 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 C'est le premier. 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 Cain Cain Il y a 3 qui disent que c'est pas ça 10 plus 2000 Et plus 6 plus 2000 Non ! Réal, ça c'est 6 C'est parti. 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 C'est parti.